Bonjour et salut à tous, c'est le Arnaud du futur. Je me permets d'interrompre ce podcast avant le même qu'il commence, tout simplement pour vous prévenir que ce dernier a un support vidéo, mais il n'est en aucun cas nécessaire de le regarder pour la bonne compréhension du podcast. Alors du coup, je vais tout simplement vous inviter à faire autre chose en même temps, car on est quand même sur une vidéo de environ une heure, donc refaites quelque chose entre deux, mettez ça en fond sonore. Bref, bonne vidéo ! Bonjour et salut à tous ! Et voilà, aujourd'hui on se retrouve pour ce tout premier podcast de la chaîne. Alors aujourd'hui, au programme, désirons une grosse tête. Ces figurines se sont invitées chez nous déjà depuis un petit moment. Elles colonisent les magasins avec des murs complets. Vous l'avez compris, on va parler des Funko Pop. Alors, évidemment, aujourd'hui je ne suis pas tout seul. J'ai invité quelqu'un qui m'aide énormément pour mes vidéos, mais pas que. Un ami en général dans ma vie de tous les jours, Il a bien voulu accepter cette invitation. Il est fan de mangas, d'animés, mais également de dessins. Il passe sa vie à dessiner avec un crayon et une gomme, même si maintenant il fait également sur une tablette. C'est un passionné, tout comme moi, de figurines et de pop culture. J'ai l'honneur d'accueillir Léo Ayasrevi. Bonjour, Arvo. Salut Léo, comment ça va ? Ça va super et toi ? Super. Alors voilà, aujourd'hui je t'ai invité pour ce tout premier podcast, parce que t'es sûrement la personne la plus proche de la chaîne, à ma connaissance. Mais également aussi pour parler de Funko Pop. Il y a de nombreux débats, de nombreuses choses autour de ces figurines, ça ne plaît pas à tout le monde. Du coup, voici tout simplement un petit peu le sujet. Mais avant, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore, même si t'es arrivé quand même plusieurs fois sur la chaîne. À la fin, ils doivent te connaître. C'est vrai. Alors du coup, moi c'est Rivi, Ayas Léo, comme elle a dit précédemment Arnaud. J'ai 20 ans, j'ai une chaîne YouTube, comment je peux décrire cette chaîne ? Je fais un peu tout, principalement du dessin, de la high-tech, de la photo. Et voilà, c'est moi. Super. Alors du coup, on va commencer sur les Funko Pop, avec un avis général sur ces figurines, qui sont, ma foi, très controversées en tant que pareil, la communauté de collectionneurs. Ce n'est pas ce qui plaît le plus. C'est vrai. Mais avoir en magasin et les personnes lambda, c'est ce qui plaît le plus. Surtout auprès des jeunes aussi, je pense. Parce que c'est des petites figurines avec tout leur univers qu'ils adorent. Donc ça plaît beaucoup. Puis avec des grosses têtes. C'est ça. Il y a le côté cartoon qui est très très sympa. Je te propose du coup, pour commencer, peut-être le pour. Le pour sur les figurines, après peut-être passer au contre. Et voilà, au fur et à mesure du podcast, étendre un petit peu. Bien sûr. Un petit peu tout. Ouais, ces petites figurines. Tu peux manipuler. On a une caméra. C'est vraiment l'une des rares fois qu'on va avoir une caméra. Donc n'hésite pas à manipuler. Tu en as une d'ailleurs devant toi, que tu as choisie. Par hasard, évidemment. Que tu as choisie dans ma collection. C'est tir à puce. J'aurais préféré un salle à neige, mais... Oui, Tim O, autant, excuse-moi. Et de mon côté, j'ai tout simplement une pop de Rocky Balboa, qui est sortie cette année. Donc une plutôt récente. Bon, c'est une plutôt récente aussi, également. J'aurais pu ramener une plutôt ancienne, justement, pour... Ouais, faire le contraste entre les deux. C'est vrai. Mais, ouais, ces petites figurines, c'est quand même quelque chose de très intéressant, parce que c'est sorti, quand même, il y a quelques années. D'ici 2015, à peu près. Ouais. Mais ça a quand même fait un gros bond, je pense, depuis des années, parce que, à l'époque, personne ne connaissait. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui en avait chez soi. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, en plus, il y a quand même pas mal de licences maintenant. Deux têtes, environ une centaine. Pour vous dire, de licences, il y en a quand même beaucoup. C'est vrai. Et pour tous les âges, donc, ça plaît à tout le monde. C'est ça. On a très bien du Pokémon, du... Pour les gens qui aiment Pokémon, c'est un peu intemporel, c'est vrai que c'est pas un bon exemple. Ou encore Rocky, bah, qui... Ouais, films, séries. Films, séries, tout ça. De tout. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, moi. Malgré le peu de place que j'ai chez moi, mais on fait avec. Et je prends, moi, personnellement, des figures in pop de séries et d'univers que j'apprécie, et des personnages que j'apprécie. Parce que c'est mieux. Vaut mieux, car dans une collection, si t'as des personnages que tu n'apprécies pas, ou des séries que tu n'aimes pas. Ouais, c'est moins bien. C'est un peu... Ouais. Je suis d'accord. Et du coup, toi, pour ou contre ? Moi, personnellement, je dirais que je suis... Maintenant pour. C'est vrai. Il y a eu une époque. Parce que, disons que sur les débuts, les figures in pop étaient tout simplement archées. Alors, une figure in pop de cow-boy, ça aurait passé nickel, avec les jambes archées, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, quand on voit tout simplement les figures in pop qu'on fait aujourd'hui, il y a plus de positions dynamiques, elles sont plus intéressantes, et beaucoup plus de détails aussi. Et moi, c'est ce qui me plaît, franchement, en tant que collectionneur, c'est notamment le détail. Et aussi un petit peu l'univers également. Vous pouvez d'ailleurs voir dans mon décor, j'ai quasiment l'intégralité des univers que j'aime bien en figure in pop. Voilà. Je dis bien quasiment, parce qu'il en manque, je pense, un étage. Mais du coup, ça fait quand même qu'il y a pas mal de petites choses intéressantes chez les Funko Pop. Alors, du coup, pour tout simplement parler un petit peu plus de Funko Pop, quand même. Disons un petit peu le descriptif d'une figurine pop. Voilà. Si tu veux. Voilà. Les gens qui ne connaissent pas, qui vivent dans une grotte. Qu'est-ce qu'une Funko Pop ? Voilà. Exemple tout bête. Donc, du coup, c'est une figurine assez cartoon, avec des yeux ronds, comme je l'ai dit au tout début. C'est notamment une marque de fabrique de la figurine. Pas de la marque, plutôt. De plus en plus de détails, et maintenant des positions assez sympas. Mais ce qui va tout simplement différencier les figurines pop d'une autre figurine, c'est tout simplement le design simpliste, cartoon, et la grosse tête, évidemment. Ouais. Bon, j'aimerais rien d'autre rajouter là-dessus. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Ok. En plus, je suis content de parler de Funko avec toi, parce que je suis un peu le précurseur de ta collection. Donc ça, ça... Enfin, un peu grâce ou à cause de moi, on va dire. Alors, le précurseur, oui et non. Parce que... Oui, explique. Disons que j'ai commencé les Funko Pop, ma première Funko Pop, je l'ai eue en 2016. C'était une amie qui me l'avait offert. Et du coup, c'était une pop de Captain America de Civil War. La pop était... Pas très très jolie. Mais c'est Captain America, vous savez, mon amour pour ce personnage. Voilà. Et disons que notre très cher ami Léo, ici présent, m'a tout simplement dit « Ah, t'as vu celle-là ? T'as vu celle-là ? T'as vu celle-là ? T'as vu celle-là ? Ah, elle est sympa ! Elle est sympa ! Elle est sympa ! » Et du coup, de fil en aiguille, elle est sympa ! Elle est sympa ! Ça fait que j'avais, en début, un petit top 5 de figurines pop qui s'était créé. C'est vrai que j'aime bien, mais elle coûte beaucoup cher. Parce que bien évidemment, on y reviendra tout à l'heure, les pop ne sont pas tous à 15 euros, malheureusement. C'est d'ailleurs l'un des super bons points de Funko, c'est d'avoir mis ses pop à ce prix-là. C'est très abordable. Et bref, je reviens là où j'en étais, évidemment. Et du coup, de ce top 5, on est arrivé à un top 10. Et de ce top 10, il n'est pas trop cher. Donc du coup, le top 10 redevient un top 5. Parce que du coup, j'en ai acheté, il n'est pas trop mal. Et au fur et à mesure, comme on a dit tout à l'heure, les figurines ont monté de gamme. se sont améliorées, mais le prix n'a pas changé. Donc disons, on est passé de quelque chose qui au premier abord coûtait un peu cher pour la qualité que c'était, à quelque chose qui est parfaitement raisonnable. Complètement d'accord. C'est complètement mon avis des figurines pop. Et je maintiens cet avis que c'est le cadeau de Noël facile. C'est vrai. Tu ne sais pas quoi offrir à Noël, tu offres une figurine pop. Ça marche à tous les coups. Bon, après, il faut avoir le bon univers de la personne. Il faut connaître un peu la personne, c'est sûr. Si tu ne connais pas la personne... Voilà. Ce n'est pas évident. Tout à l'heure, je parlais du prix des figurines pop. Il y en a des très chers, il y en a des pas chers, il y en a des qui ne coûtent rien sur Amazon, Wish, AliExpress et d'autres sites que je ne connais pas. Malheureusement. Voilà. Du coup, explorons un petit peu cette optique du prix des figurines pop. commence un petit peu avec, par exemple, les figurines pop chères. Qu'est-ce que tu en penses ? Puis, du plus cher au moins cher, ou du moins cher au plus cher, comme tu veux. Alors, pour, déjà, les figurines de base, on avait dit, c'est à peu près 15 euros, on va dire, en magasin. Pour les figurines chères, c'est ça qui est différent avec Funko et comparé à d'autres marques, c'est que Funko, en fait, tu peux aller de figurines simples à vraiment détailler de ouf avec des positions incroyables, mais qui auront à peu près le même prix. Et tout ça dépend un peu de l'univers. Je pense, par exemple, à celle de League of Legends. Très simple et pourtant si cher, mais ce n'est pas les plus chers. Les plus chers, il me semble que c'est souvent des Chays, déjà. donc assez souvent, assez souvent, c'est des Chays, et c'est des Chays, déjà, c'est des Chays, mais que la figurine de base coûte déjà cher. C'est du plus, 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 donc c'est un peu... Ouais, mais du coup, dans les très très chers, je pense à celle de Ichigo, de Bleach. C'est la... Merde. La Ichigo, déjà de base, coûte 30 euros, donc, commence bien, et sa Chays, elle est à plus de 1000 euros. Donc, un beau bébé, quoi. Pourtant, pour une taille classique, évidemment. Donc, après, je pense, c'est au niveau de la rareté et de la demande du client que la figurine prend de la valeur, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle en commerce le principe de l'offre et la demande. Exactement. C'est tout simplement le petit truc. Moi, du coup, je vais parler des figurines pas chères, des figurines pas chères du tout, celles qu'on peut trouver à 9,99 euros sur Wish, sur Amazon, sur AliExpress et sur d'autres sites. Évidemment, j'exclus le site Vinted. Parce que c'est de l'occasion, donc. C'est de l'occasion, c'est du second de main. Donc, j'exclus évidemment toutes les secondes mains, ne rentre pas dedans, même si certaines secondes mains sont pas chères et on comprendra pourquoi. alors, c'est ce qu'on va appeler tout simplement des bootlegs. C'est la première fois que je vous sors ce mot, même tout simplement, Léo tout à l'heure me dit c'est quoi ça ? Tout simplement, le bootleg, c'est ni plus ni moins qu'une contrefaçon. C'est le terme scientifique pour la contrefaçon de figurines. On appelle ça un bootleg. Donc, c'est tout simplement des contrefaçons comme par exemple celle-ci. Celle-ci, c'est un petit peu différent. C'est une figurine déjà de moi, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué. Et ensuite, de base, c'est une vraie figurine mais elle a été repeinte, etc. pour me ressembler. Donc, même si c'est une DIY, donc une do-it-yourself, c'est également aussi une bootleg, une contrefaçon. Alors, évidemment, je tiens à préciser tout à l'heure, je fais ça. Regardez, dans mes TikTok, j'ai passé un coup de gueule et évidemment, j'en reviendrai tout à l'heure parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut préciser et moi, j'en ai marre de ça. C'est vrai. Voilà, je pense que Léo était étonné de voir quelque chose comme ça sur mon TikTok. Donc, du coup, voilà, c'est des contrefaçons, des fausses figures in pop et évidemment, on viendra à un de ces quatre, je pense, à parler dans un podcast avec un autre invité que toi. Des contrefaçons, est-ce que c'est une option dans une collection ou est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Ça viendra forcément un jour à arriver quand je ne sais pas si ça vous intéresse et n'hésitez pas à mettre un commentaire en commentaire directement. De toute façon, on est sur trois quarts d'heure de vidéo, donc voilà. Alors, maintenant, repassons au hochet. le point, le fameux. Je ne sais pas par où commencer parce que ça m'exaspère. Commence-toi si tu veux. Alors, comment expliquer ? On va dire que sur TikTok, il y a une certaine trend, donc une trend, c'est une tendance, qui incite les gens à découper les têtes de certaines figures in pop parce que certaines font du bruit. et donc, ils se mettent à les couper et disent « Oh, il y a un cerveau ! » Et dans les plus grosses, « Oh, il y a une autre figurine à l'intérieur ! » Ben, c'est faux ! Ben, non ! Ben, non ! Alors, je vais reprendre en expliquant la même anecdote un petit peu plus long que sur mon TikTok. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon TikTok. Le lien du TikTok en question sera en description et mon TikTok sera en description. Voilà. Donc, dans ce TikTok, j'énonce tout simplement des faits qui remontent à peu près à peu près il y a un mois parce que c'était le jour où j'ai été chercher une figure in pop pour toi que je n'ai pas trouvée pour Noël. Et au final, je vais arrêter un petit peu les figures in pop un petit peu tout pour moi, pour Léo. Et je vois une gamine prendre... On va prendre... Parce que c'était du Pokémon. Prendre la figurine géante de Pikachu et faire ça. Voilà. En plus, super ! Elle fait le bruit. Donc, tout simplement... Moi, je la regarde bizarre. Genre, mais qu'est-ce qu'elle fout ? Et après, elle dit à Boat Oh, faut que j'aille le dire à maman, il y a un truc dedans. Je me suis... Je n'ai pas pu faire autrement en tant que passionné de figurine de me retourner regarder la gamine. Je n'ai rien dit parce qu'elle était déjà partie loin. Mais dans ma tête, c'était... Mais non ! Non ! Parce que du coup, en fait, à cause de cette trend, donc ce mouvement de personnes qui découpent des figurines pop, on en vient tout simplement à des gamines de 7 ans veulent acheter des figurines pour avoir un truc à l'intérieur. Alors que le truc n'existe pas. Donc, elle va voir avec sa mère pour découper la tête d'un Pikachu au passage qui coûte quand même 60 euros. Voilà. Donc, jeter 60 balles par les fenêtres, je ne suis pas riche, donc voilà. Alors, donc ça et ensuite, tout simplement, pour se rendre en fait que sa figurine est juste pétée parce qu'elle l'a découpée donc la figurine elle va être pétée, il n'y a rien du tout. Ça, et du coup, pour venir à la mienne, comme tout à l'heure je l'ai dit, c'est une custom. Ça bouge à l'intérieur car en la démontant, voilà, c'est 100% ma faute, j'ai cassé le petit piton qui sait justement à tenir la tête sur cette figurine pop et c'est ça qui bouge à l'intérieur de la mienne. Voilà. Donc, arrêtez s'il vous plaît de faire ce type de conneries. Voilà. Ça influence les jeunes donc ça ne sert à rien. Voilà. Ça fait jeter le dessous en l'air pour rien. Autant que ça et pour vous que pour... Alors, pour vous, ouais, je peux comprendre le point positif, ça peut vous faire connaître et encore, certaines vidéos floppent donc t'as dépensé 60 balles pour rien. Pour moi, ça me fait mal au cœur. Vous avez pu voir d'ailleurs ma réaction quand Léo en a parlé. Voilà, ça me fait mal au cœur et vous pouvez voir même que je suis monté dans les tons qu'on parle au début de vidéo, également. C'est vrai. Sans m'en rendre compte. Et pour les autres personnes qui ne sont pas forcément passionnées de figurines, c'est les influences pour rien. En fait, ça fait foutre l'argent des autres en l'air. Ouais, c'est de la mauvaise influence on va dire. Voilà. C'est de la mauvaise influence et voilà, ça c'est niais. Ensuite, j'ai envie de parler d'un autre débat sur les figurines pop. Dis-moi. C'est plein de petits débats autour de la figurine pop. De toute façon, le but du podcast c'est de parler de plein de petites choses comme ça, de petits débats qu'il y a autour du thème. Là aujourd'hui, le thème c'est figurine pop. Et donc du coup, le petit débat que j'ai envie de lancer c'est boîte ou sans boîte. Et là, je sais qu'on n'est pas d'accord et je pense que ça peut durer un petit moment. Vas-y, je te laisse commencer. Alors, évidemment, je prends ma figurine dans la boîte. Alors, impatient comme je suis, je sors du magasin, je vais dans ma voiture et là, d'un coup, c'est le drame. Non, alors c'est le drame uniquement pour Léo car mon premier réflexe ça va être d'ouvrir la boîte. Excusez-moi du coup pour le bruit. De faire tout simplement ça. Hop, je referme la boîte évidemment. C'est un peu chiant parce que bon, ça fait du bruit pour pas grand chose. Et du coup, premier truc que je regarde ça va être le dos de la figurine. Le truc qu'on ne voit pas dans la boîte et pourtant, c'est tout autant intéressant. Bon, sur celle-là, il n'y a pas de détails dans le dos. C'est peut-être pas le bon exemple. Mais disons que sur certaines, il y a des petits détails dans le dos. Je vais prendre l'exemple de la figurine de Hulk, tenue quantique, qui, elle, tout simplement, on ne voyait pas parce que la main était limite dans le dos, qu'il y avait la petite montre temporelle sur la main. Alors, si vous allez me dire que c'est un détail, ça sert à rien de voir ça, bah si. Moi, je trouve ça tellement intéressant, enfin, c'est intéressant de voir ce genre de détails, ça montre justement que Funko se pousse au maximum des détails. D'ailleurs, je viens de voir sur ma figurine de Haro qui date des années 2015, donc au début, vous voyez la figurine de devant, voilà, elle est bien, enfin, non, elle n'est pas bien, elle est pourrie, mais là n'est pas le sujet, tout simplement, mais quand on la retourne, on voit quelque chose qu'on ne voit pas si elle est dans la boîte, le carquois, par exemple. On en prend sans doute quand même un peu, non ? Bah oui, on s'en doute, mais c'est toujours cool de le voir, je ne comprends pas, moi, les gens qui laissent dans les boîtes, alors, il y a un point positif, ça prend moins de place, certes, ça ne prend pas la poussière, certes, mais à part ressembler à un magasin, il manque juste les prix, prochaine fois que je fais ça, je prends une étiqueteuse, et 3,50, 10,50, je mets des prix, il n'y a pas de soucis, 3,50, comment ça fait, c'est pas cher ? On a dit seconde main, c'était pas cher. Ah ouais, pour moi, non, il faut garder la boîte, parce que c'est ce qui fait la valeur aussi de la figurine pop, c'est que l'univers de la pop, c'est la figurine, mais ce qui englobe aussi, il y a tout un design à travers la boîte, il y a toute la collection derrière, donc on peut voir ce qu'il y a, oui, celle-là, d'accord, on peut voir l'univers, donc toutes les figurines qu'il y a sur la gamme, et même maintenant, très bon point positif de Funko, il y a un petit, un petit code-barre en dessous pour rediriger vers une application, qu'on parlera peut-être durant ce podcast, on en parlera, c'est prévu, et donc pour moi, il faut garder la boîte pour ne pas perdre de valeur, parce que, par exemple, imaginons, si on veut revendre la figurine, elle vaudra moins cher, si elle est abîmée, c'est encore moins cher, donc pour moi, il faut garder la boîte, malgré ce côté magasin qui ne te plaît pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut gérer la boîte, bien au contraire, on la garde, de côté, soit vous la mettez dans un grenier, c'est une option, soit vous faites comme moi dans mon décor, c'est-à-dire exposé avec la boîte à côté, mais du coup, tu as un petit peu esquivé le sujet, c'est la figurine pop à l'intérieur de la boîte, de boîte. c'est un peu le même. C'était un petit peu ça de base, la grande polémique, c'est la pop à l'intérieur ou à l'extérieur de sa boîte, et disons que chacun voit midi un petit peu à sa porte. Il y a de nombreux points positifs, de nombreux points négatifs je dirais des deux côtés. Moi, par exemple, un point négatif majeur qui m'a carrément fait décider mes actes, c'est le plastique de protection d'Afigurine Pop qui déborde sur la tête et qui va carrément jusqu'au milieu du front. je n'aime pas, je trouve ça horrible, ce n'est pas esthétique, je trouve. C'est bien, oui, quand tu es dans un magasin, mais chez toi, je ne vois pas trop l'intérêt, même si j'ai quelques figurines qui sont en boîte. Mais ça, c'est dû à un manque de place. C'est aussi dû à certains qui sont très rares. Donc, on va les gars. Rares ? Non, absolument. Si, t'es art. Ah, oui. Oui, effectivement, j'en ai deux qui sont disponibles dans mon décor. C'est une Captain America Art Gallery et une Spider-Man Art Gallery. C'est tout simplement des figurines que j'ai achetées. Elles étaient dans un caisson de protection. Alors, le caisson n'était pas scellé, évidemment. Libre aux gens d'ouvrir un marre. Mais c'est les seules figurines que je n'ai pas sorties des boîtes car tout simplement je me suis dit peut-être que elles vont valoir plus. Voilà, c'est vraiment un côté de valeur. C'est celle-ci parce qu'elles sont j'aime bien, pas de souci, mais ce n'est pas non plus mes figurines préférées. Voilà, on est très loin de mon Ozzy Osbourne ou encore de mon War Machine tenue quantique. D'ailleurs, je vous raconterai l'anecdote. Le podcast, c'est aussi ça. C'est aussi le moment de partager des anecdotes aussi, évidemment. Je vous partagera juste après l'anecdote de War Machine puisque celle-là, avec plaisir. ce n'est pas mes figurines préférées mais c'est vraiment sur un côté valeur et disons que le bout de plastique est plutôt haut sur la tête sur ceux-là. J'avoue que c'est quand même assez haut mais moi, je ne trouve pas ça dérangeant. Les seuls points où c'est dérangeant, c'est surtout quand il y a de la lumière et que ça reflète sur le plastique. je comprends un peu c'est chiant mais en autre point pour laquelle je garde les figurines c'est que je me dis à cette époque j'avais des figurines pop mais plus tard est-ce que je ne les revendrai pas ? J'en sais rien. Du coup, je me dis au cas où je vais quand même les garder en boîte et ça vaudra peut-être même plus cher que ce que j'ai acheté sur certaines c'est sûr et je pense que c'est un choix à faire c'est comme vous le souhaitez donc voilà. Tu veux raconter ta petite anecdote sur War Machine ? Ouais, bah ouais, écoute, il n'y a pas de soucis. Alors, pop de War Machine tenue quantique c'est une pop qui est exclusive à Amazon je tiens à préciser on remet tout dans le contexte la pop on ne peut la trouver nulle part sauf sur Amazon bon après pour les quelques petits chanceux on peut la trouver sur Vinted ou en brocante en ville grenier même en ville grenier je pense que c'est compliqué ça doit pouvoir se trouver je pense en brocante en ville grenier ou encore dans des magasins type Easy Cash ça peut se trouver c'est de l'occasion c'est les gens qui n'en veulent plus disons que c'est ça c'est de la seconde main moi de base je l'avoue les 9 parce que c'est une figurine qui est plutôt jolie et disons que c'était une figurine aussi très différente de toutes les tenues quantiques c'est la seule figurine tenue quantique qui avait le casque parce qu'il a le casque des voir machines et ça c'est aussi un petit côté intéressant donc cette figurine là premièrement je la vois sur Amazon je l'achète bon elle coûte 40 euros ça me fait bien mal voilà je cherche un mot pour être poli ça me fait bien bien mal et du coup bon j'attends une semaine deux semaines trois semaines un mois ça n'arrive toujours pas Amazon c'était plus rapide que ça dans mes souvenirs surtout quand on a Amazon Prime je tiens à préciser et au bout d'un certain temps je dis c'est bon j'envoie un mail ma figurine je ne l'aurai jamais j'envoie le mail donc j'ai été remboursé évidemment mais ma figurine je ne l'ai jamais reçue tout simplement alors que j'avais commandé d'autres choses en même temps pour en même temps me donner un ordre d'idée de quand est-ce que je vais recevoir et du coup je me suis dit tant pis je vais aller voir de l'occasion donc je vois Vinted je vois un mec qui la vend à 60 euros je vois un autre qui la vend à 54 et c'est tout c'est tout seulement deux figurines War Machine tenue quantique sur sur Vinted bon bah écoute il n'y a pas de soucis c'est sorti cher c'est quasiment impossible donc entre deux il me manquait Hokaï en tenue quantique donc je me penche plus vers Hokaï du coup qui au soignissant passage coûte assez cher aussi alors qu'elle n'est pas exclusive mais on ne la trouvait pas non plus en magasin je vois un Hokaï avec un Tony Stark sur Vinted bon j'achète même si j'ai déjà Tony Stark que je revends d'ailleurs je remercie le gars d'ailleurs de m'avoir fait ce prix là pour les deux figurines parce que ma figurine de Hokaï a peut-être été une des figurines tenue quantique qui m'a coûté le plus au final de moins cher car oui je n'ai pas de scrupules et j'ai revendu la figurine Stark au prix neuf mais du coup ça me faisait des sous pour acheter ma fameuse War Machine donc bon je cherche je vois que les deux que j'avais vus étaient partis dans la semaine en plus ça part vite génial et je retape je retape voilà War Machine tenue quantique numéro je crois que c'est 463 un truc comme ça ça doit être dans ces eaux là et oh j'envoie une à 45 euros c'est 5 euros de plus que sur Amazon mais sur Amazon elle n'est plus disponible donc bon au bout d'une semaine je passe pas à côté ça fait un an que je la cherche je la prends tant pis je négocie avec le gars il me dit non c'est le prix c'est le prix bon bah tant pis du coup j'ai payé une figurine pop 45 euros sur Vinted d'occasion ça fait bien mal mais au moins maintenant j'ai toutes les tenues quantiques qui sont rassemblées et ça fait plaisir le matin quand je me lève de regarder cette fameuse collection c'est un accomplissement personnel pour un collectionneur d'avoir rempli une collection même si c'est que des fonds cop-up ça reste un accomplissement personnel inférieurement mais surtout que je pense que la collection là si tu la revends ça revient plus cher que ce que tu as acheté au global ça c'est sûr je pense c'est sûr les figurines avoir toute la collection tenue quantique je pense que c'est très compliqué maintenant c'est ça surtout maintenant on ne les trouve plus en magasin donc très bon choix c'est ça alors est-ce que tu connais d'autres débats sur les fonds cop-up à part le design la boîte peut-être des licences qui ne sont pas les bienvenues on va dire qui ne sont pas les bienvenues c'est-à-dire les licences que tu n'aimerais plus voir ou des licences que tu aimerais voir ouais les deux je pense les deux commençons par des licences que tu en as marre de voir ces licences là quand tu te balades à la FNAC tu en as marre de voir quelles licences Harry Potter et Disney c'est pas faux c'est pas faux il y a au moins 15 000 Harry il y a quand même un certain abus sur la main parce que Disney c'est bien joli mais vous avez fait le tour de tous vos personnages mais vous les refaites avec d'autres gammes en fait les arts de Disney il y en a 36 millions de 36 couleurs et elles sont dégueulasses et les personnages les plus intéressants de Disney ne sont pas Rock and Rock Exemple Ratatouille Timon Pumba Simba ce sont les 4 personnages préférés de l'univers Disney inconnus bataillants Winnie ça apparaît maintenant depuis peu et encore c'est très peu mais ça avec Harry Potter ok je conseille il y en a certaines qui sont très belles mais bon il ne faut pas abuser non plus il y a beaucoup de personnages de Harry Potter mais il ne faut pas tous les faire non plus ah mais c'est parti pour c'est bien ça le problème mais ils sont partis pour tous les faire deux fois ah bah oui avec des nouvelles gammes sauf Harry qui a déjà ses 15 gammes et qui aura 15 nouvelles gammes évidemment c'est 15 fois 2 et du coup pour toi celles qui sont pas encore existantes mais que tu aimerais voir des pas existantes que j'aimerais voir bon bah Rocky enfin arrivée voilà j'attendais elles existaient dans les toutes premières générations elles étaient horribles donc voilà je suis content Rocky en fin de retour pour savoir ceux qui ne me connaissent pas Rocky c'est un film qui m'a bercé quand j'étais plus jeune c'est ce que je regardais en boucle avant de regarder les films de super héros voilà pour donner une petite idée une série Transformers j'aimerais bien qu'ils en fassent inspirer des films il y en a pas beaucoup c'est vrai mais il y en a ça mériterait plus parce que des fans de Transformers je sais qu'il y en a beaucoup Golderak oh un Golderak en figure hip hop ça serait énorme mais le Golderak comme ça mais le Golderak giga immense avec Altarus etc ça serait top non moi je vois bien des vieilles licences comme ça rétro parce qu'en plus il y a du monde là dessus il y a quand même pas mal de monde sur les trucs rétro qui est-ce qu'il peut y avoir d'autres personnages qui pourraient qui auraient sa place une idée j'allais te dire Nintendo mais bon ouais Mario Mario n'existe pas en figure hip hop et pourtant Mario c'est Mario il y a Sonic il y en a plein il y en a plein après je crois que c'est un c'est un problème avec le fondateur du coup de Nintendo je pense que c'est un problème avec en général Nintendo parce que Zelda non plus il n'y a pas il n'y a pas non plus ça doit être un problème entre il n'a pas dû vouloir accepter la collaboration entre les deux les Tortues Ninja aussi que j'en ai marre de voir on les voit moins 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 mais il y a un moment toutes les semaines tu allais à Micromania tu avais une nouvelle figure in pop Raffaello Donatello Kawabunga tout ça j'avoue mais c'est moins mais moi en vrai en vrai ça va être du manga c'est sûr c'est sûr tu berserks ça peut être pas mal parce que les personnages il n'y en a pas il n'y en a pas c'est sûr après bon c'est compliqué avec cet univers là parce que c'est très gore donc c'est compliqué je crois qu'ils ont déjà fait du gore ils ont déjà fait Freddy Krueger Jason du film d'horreur donc c'est peut-être l'un des gros avantages de Funko c'est qu'ils savent cibler tous les âges voilà ça je kifferais moi du berserk ce serait incroyable Chainsaw Man aussi grosse demande en ce moment Joutu Kaizen ce serait incroyable que des grosses licences du manga on ne dit pas non si Funko vous passez par là premièrement faites-moi signer un CV parce que je suis au chômage et deuxièmement j'ai plein d'idées de figurines qui peuvent intéresser le monde donc c'est tout bénef pour vous bon de toute façon je l'ai dit c'était naturel c'était chill c'était entre amis sur les Frio Inpop tout à l'heure on a parlé d'une application oui donc je t'invite à sortir ton téléphone si tu veux je vais faire de même mais moi non plus mais en fait disons que l'appli est très bien il y a certains problèmes il y a certains problèmes qu'on va parler là durant je pense c'est 5-10 minutes au minimum il y a beaucoup de choses à dire là dessus mais il y a en même temps pas grand chose dessus c'est ça le problème c'est l'un des gros problèmes et on va même en même temps faire une petite démonstration profitez qu'on a une caméra pour justement faire une démonstration de comment ça marche voilà évidemment bon pas de montage vous l'avez sans doute compris depuis le début il y a beaucoup de E dans mes phrases et beaucoup d'éclat de rire aussi également c'est quoi cette pub de merde voilà ça également c'est pareil ce n'est pas coupé mais tout simplement en fait ça me permet de faire une vidéo bien avec pas mal de temps de temps voilà et de ne pas me casser la tête avec du montage c'est aussi l'intérêt principal du podcast j'ai surtout en fait l'impression que je dis en fait tous les critères du podcast au fur et à mesure de la vidéo oui oui tu ne t'en rends pas compte oui c'est ça mais au moins vous regardez l'intégralité de la vidéo vous savez de quoi consiste le podcast et même du coup sur les prochains sur les prochains podcasts alors l'application Full Copop disponible sur Android et iOS voilà partout Mac, Windows, PC, Linux non je suis parti un peu loin je crois comme d'habitude donc bah vas-y écoute commence avec les points forts les points faibles description de l'interface un petit peu comme tu veux alors alors application gratuite déjà donc ça un bon point on est d'accord super bon point déjà c'est aussi une application qui manque à toute marque de figurine je dirais toute marque de figurine devrait s'y inspirer même si elle n'est pas oufissime elle est super inquiète c'est vrai alors on commence par une home classique avec on va dire le shop où on peut voir les nouveautés les nouvelles figurines qui sortent les goodies les exclusivités donc ça c'est tout simple en plus très sobre donc on sait où on va c'est clair un petit peu un petit peu un petit peu le chevalot peut-être le seul problème je pense que c'est basé sur la façon américaine donc c'est en anglais donc pour certains ça peut être un peu rédhibitoire mais pour moi par exemple moi ça ne me gêne pas du tout donc moi ça va alors de mon côté du coup je vais rebondir là dessus moi qui ne suis pas très très à l'aise avec l'anglais ça m'a dérangé beaucoup sur le début mais disons que l'application est tellement simple d'utilisation du moins de ce que j'en fais voilà je pense qu'on en fait la même utilisation je pense que la moitié des choses on s'en sert pas exactement voilà donc pour moi pour moi pour moi mon utilisation tu craches enfin Scrabble je tout simplement l'anglais bon bah c'est un peu chiant mais ça va je me démerde c'est je me démerde même pour ceux qui n'ont pas un niveau d'anglais oufissime ça peut passer c'est facile d'accès on comprend bien les endroits où on va donc c'est pas compliqué donc ensuite on a un bouton découvrir donc le top 10 des figurines de 2021 les nouveautés sur l'application en général on a quoi d'autre on a des événements qui se passent en collaboration avec Funko on a des vidéos de de collectionneurs qui montent leur collection il y a des nouveautés enfin là c'est toute la partie découverte de l'application et de la marque c'est super bien résumé voilà je le vois vous avez travaillé chez Funko en fait ouais dépose en CV mais du côté design comme ça ok le dio de choc Funko ensuite le point important le plus intéressant je vais faire la démo en même temps même si je l'ai déjà faite donc le point le plus intéressant c'est tout simplement le petit bouton qui s'appelle scan vous pouvez voir c'est un scan avec un code barre comme tout à l'heure Léo en a parlé on a dit tout simplement qu'en dessous on avait un petit code barre entouré en bleu avec scan track more me demandez pas ce que ça veut dire je sais pas mais en gros tout simplement vous prenez votre téléphone vous scannez alors c'est très rapide il a juste voilà vous avez vu j'ai carrément bougé j'étais loin mais ça a marché donc là figure-in Rocky Balboa numéro 1117 1177 plutôt autant pour moi et du coup c'est la bonne vous pouvez du coup de la faire shop now donc l'acheter si le plaisir voilà vous pouvez l'acheter vous pouvez également aller dans collections enfin collection parce que du coup moi je l'ai mis en français donc il y a quelques mots français et quelques mots anglais c'est l'avantage du truc collection qui va vous faire découvrir votre collection de ce que vous avez donc là Léo va en parler juste après add to wish list c'est tout simplement comme son nom l'indique l'ajouter l'ajouter à sa wish list donc c'est la liste de vœux voilà la liste de vœux et ensuite on a share c'est partager après on a quelques petites informations sur la figurine recommandées bah c'est des figurines qui s'en apparentent mais ah ouais là ouais ok bon on a quelques figurines de Rocky Balboa et après du coup il y a des choses je ne comprends pas pourquoi c'est là par exemple ouais il y a des choses je ne sais même pas pourquoi c'est là ensuite bon alors on a quelques petits trucs d'écrits on ne comprend pas c'est en anglais et on a tout simplement l'un des choses les plus intéressants et un truc qu'on ne comprend pas donc on va mettre en point négatif c'est le prix oui c'est très vrai alors déjà de base sur l'application comme on l'a dit c'est en anglais donc le prix est de base en dollars donc mais en parfouillant on peut le mettre en euros là dessus il n'y a pas de souci mais on peut le trouver et du coup vu que c'est en dollars je pense que le prix est complètement différent de celui qui est en euros parce que certaines figurines valent beaucoup plus cher que ce qu'elles sont dans l'application l'exemple à Rocky Balboa c'est un bon exemple l'exemple à mon salamèche qui est à 6 euros sur l'application pas mal moi j'ai 11 euros pour Rocky Balboa alors que je l'ai acheté 15 euros voilà alors c'est pas parce que la figurine elle a décoté du tout parce que la figurine est neuve elle a quoi un mois deux mois trois mois à tout casser deux trois mois je crois deux trois mois à tout casser et deux trois mois elle est encore en magasin elle coûte encore 15 euros après c'est un coup de poker à essayer d'aller voir le magasin et de faire elle est à 11 euros vous me l'alignez premièrement le magasin je pense pas qu'il accepte après si vous voulez essayez du moins je l'ai pas encore fait sur Vinted mais j'y pense je l'ai vu à ce prix là sur Vinted ça peut peut-être marcher alors évidemment je ne donne pas mon Vinted au cas où s'il y a des gens qui regardent comme ça les gens ne m'ont pas responsables non mais en soi en vrai à part ce point là je pense que c'est c'est un très bon point donc comme on l'a dit on peut faire sa collection donc regrouper toutes les figurines qu'on possède et découvrir du coup la somme globale approximative parce que du coup vu que les prix changent très approximatif oui donc on peut découvrir ce prix là et par exemple en cas lambda imaginons que vous êtes dans un magasin et que vous ne savez plus quelle figurine vous avez oh mince et bien vous avez sur l'application toute votre collection et vous pouvez savoir lesquelles vous avez et que vous n'avez pas ça peut être et là vous pouvez même partager votre compte à un ami ou à un membre de votre famille alors moi je sais que j'ai mis mon compte sur le téléphone de ma mère et je lui dis tu me feras un petit cadeau comme ça tu sais ce que j'ai en gros tout simplement je lui ai expliqué un petit peu le principe du truc parce que je vais expliquer une anecdote encore on est parti ma mère m'a voulu m'acheter il n'y a pas longtemps une figurine pop super gentille comme ça plaisir d'offrir bon il manquait l'étiquette mais plaisir d'offrir l'étiquette bon blague courrie mais tout simplement il s'agissait de Vision de WandaVision des années 50 donc Vision non et blanc figurine que j'adore au passage mais malheureusement cette figurine là je l'ai déjà je l'ai acheté quasiment à sa sortie en plus c'est l'une des figurines WandaVision que je kiffais le plus donc je l'avais déjà ma mère a voulu me l'acheter c'est super gentil mais elle croyait que je ne l'avais pas donc c'est le super moyen d'avoir tout simplement votre collection mise à jour au fur et à mesure comme ça ma mère la prochaine fois qu'elle va me faire un cadeau elle a deux choix soit elle regarde dans ma collection ce que j'ai puis elle prend ce que je n'ai pas soit elle regarde dans ma wishlist et là elle dépense un bon billet parce que oui évidemment le petit bouton wishlist on le retrouve dans le bouton list juste après et ça c'est bien foutu aussi j'ai des figurines quand même 79, 23, 33, 74 ah 20, 16 alors qu'elles ne coûtent pas du tout 16 euros celle-ci 38, 38 voilà ce n'est pas des petites figurines qui ne coûtent pas cher évidemment et du coup pour évidemment revenir sur les prix il y a un autre site qui est beaucoup mieux pour ça ça s'appelle Place des Pop là on est plus sur ce qui les vrais prix donc c'est tiré d'Amazon de Fnac de tous les sites c'est une moyenne c'est une moyenne des sites revendeurs donc il y a Amazon Ebay Fnac Darty parce qu'il y a c'est la même chose il y a Rakuten aussi ouais il y a Rakuten aussi et c'est tout c'est tout je crois donc ça pour estimer vos justement j'allais en venir justement juste après faire les 10 prochaines minutes dessus pourquoi j'étais plus rapide plus rapide voilà pour toute façon on a fini l'appli parce que après on a le compte donc vous mettez votre compte votre anniversaire alors l'anniversaire je ne sais pas s'ils vous font un petit bon d'achat chez Fnacopop.com ça serait cool ça serait pas mal je l'ai mis uniquement pour voir si jamais parce que l'anniversaire ça arrive une fois dans l'année ça peut être un petit 5 euros chez Fnacopop ça fait toujours plaisir alors non je ne suis pas payé par Fnacopop pour faire cette vidéo je tiens à le préciser c'est aussi pour ça qu'on a bien dénigré un bout à un petit moment la marque ça va c'est pas non on est soft on est soft on a quand même des très grands adeptes de la marque on aime bien on aurait d'ailleurs peut-être dû inviter quelqu'un qui a horreur de ça c'est peut-être un prochain thème un point un face à face le face to face ça pourrait d'ailleurs être super sympa d'avoir un face to face donc du coup sur Place d'Epop par contre problème il n'y a pas toutes les figures c'est ça c'est le seul point négatif c'est le point négatif de ce site parce que oui Place d'Epop c'est un site internet c'est voilà malheureusement ça mériterait d'ailleurs d'avoir une application ça serait pas mal ça serait cool bon après ça risque de faire un dossier complet Funkopop oui bon en plus du jeu qu'il y a eu bon il y a eu un jeu Funkopop ouais un peu comme Candy Crush truc pourri ah oui on va pas revenir dessus non je n'ai même pas essayé je n'ai même pas voulu essayer non pas nécessaire voilà donc ça le site Place d'Epop du coup on a fait un petit peu le tour du coup au final ça a été très rapide tu as d'autres choses je pensais les jeux de société Funkopop ouais on a tous vu ça dans le magasin on se demande tous ce que c'est j'en ai pas acheté voilà ce n'est pas le truc qui me donne pareil le plus envie ça a l'air d'être un je sais après ça a l'air d'être tout simplement un enfin un jeu de société pour je pense que c'est plus pour les enfants j'ai l'impression vu les univers il y a Batman il y a Harry Potter forcément évidemment Marvel Disney clairement la Reine des Neiges c'est Disney ah non mais il y en a un spécial la Reine des Neiges avec trois figures in pop je crois elles sont un petit peu plus petites que ceux-là ils font la taille de mon carapuce je crois et du coup je ne sais pas en quoi ça consiste mais ça vient d'exister je voulais en venir aussi également parce que c'est aussi les Funkopop les Funkopop Pins on a dit qu'on allait débattre on a dit qu'on allait débattre sur Funkopop je pense que c'est le moment là c'est le moment de cracher dessus je je comprends pas je crois qu'il n'y a pas pire ah si oh si il y a pire après il y a de pour après je suis con alors du coup Funkopop Pins pour ceux qui ne voyaient pas ce que c'est c'est une Funkopop Pins voilà comme son nom l'indique en fait c'est une Funkopop miniature même pas même pas non c'est la taille d'une figure hip hop normale en plus c'est aplati en fait en 2D c'est ça on va dire ça en 2D avec genre 3 cm d'épaisseur ça crée commas pour un Pins du coup c'est un Pins donc c'est quelque chose qui s'accroche aux vêtements un sac à dos comme j'ai par exemple sur ma veste en jean que j'ai souvent en été dans certaines de mes vidéos donc ça c'est brillant il y a un petit effet chromé sur toutes les bordures c'est un peu soit soit couleur argent soit couleur or on va savoir pourquoi je sais pas c'est dégueulasse et en plus t'as l'impression que tout le truc est vernis donc ça fait un truc ultra brillant ultra flashy qui ressemble à rien et je ne parle même pas de ces du coup ces Pop Pins on va appeler Diamant vraiment vraiment brillant là ils ont poussé le bouchon mais trop trop loin encore plus encore plus que moi quand je pousse le bouchon loin là ils ont vraiment été chercher le sommet mais le pire c'est que je crois que ça doit se vendre j'ai jamais vu ça sur quelqu'un peut-être les énormes fans ou ceux qui sont sponsorisés par Funko même si je suis sponsorisé par Funko genre pour une vidéo ou quoi que ce soit non ça non c'est moche je préférais il faisait un temps au tout début des vrais Pins des Pins de cette taille là c'était juste la tête du personnage et ça passait très bien c'était un vrai Pins c'était sympa c'était une petite Pop c'est mieux le truc il est commasse comme ça c'est plus une Pop t'as vu que j'ai un steak là tu vois regarde bah non c'est trop gros ça me fait penser aux figurines pain d'épices tout aussi dégueulasse oui il est raison fait que Marvin je crois pour le moment et qu'il s'arrête à Marvel c'est déjà bien c'est déjà trop du coup on va partir sur les catégories figurines polémiques les Pins d'épices je pense qu'ils ont dû faire ça parce que la figurine pain d'épices de Fortnite se vendait bien ouais peut-être mais du moment que c'est Fortnite tu sais que c'est de la merde excusez-moi pour tous les fans de Fortnite mais c'est ce que je pense et je vois pas pourquoi m'excuser d'ailleurs c'est ton choix c'est mon choix non c'est pas le nom de l'émission non mais pas là non mais vraiment ces figurines sont à romir ah ouais carrément voilà c'est vraiment moche au moins celles-là on va pas les découper la tête si non elles sont plates tu peux découper la tête ah ça ferait moins mal ça ferait moins mal effectivement non c'est vrai que ces figurines pop là je l'ai pas compris autant l'an dernier de Noël c'était assez sympa l'an dernier c'était on avait Spiderman avec un pull alors je parle de Noël de Marvel évidemment parce que c'est justement c'est l'édition Noël de chez Marvel c'est celle-ci donc on a du coup forcément l'an dernier on avait le Spiderman avec un pull de Noël le Hulk avec des cadeaux le bébé Groot décoré avec des guirlandes le Captain America bonhomme de neige et c'était tout et là ils se sont décidés à faire pourquoi l'intégralité des personnages Marvel en pain d'épices gros flop je pense bah j'espère c'est mieux j'espère parce que ça marche parce qu'ils ne refassent pas ça c'est ça en réalité pas l'erreur au moins ils comprennent que ça ne plaît pas trop d'ailleurs je crois qu'on en trouve encore en magasin ouais ouais les figures et une pape Noël généralement j'en ai même vu en juin juillet j'ai vu Captain America Boeum de neige qui pour moi est la meilleure bon après je ne suis pas objectif j'adore les Boeum de neige j'adore Captain America je ne suis pas objectif mais en juin juillet il y en avait encore à la FNAC elle était moins 30% mais il y en avait encore c'est du stockage donc c'est normal autre petit sujet tu as des idées tu voulais parler des figurines qui faisaient polémique ouais des figurines polémiques là comme ça mis à part les figurines Fortnite mais ça c'est l'univers qui fait polémique voilà non c'est vrai des bons gros flops à part Funko ah polémique t'entends qu'ils font des flops flops polémiques c'est des trucs qui choquent tu vois ah qui choquent non il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas forcément alors pourtant il pourrait et ça marcherait en plus j'imagine bien un massacrer à la tronçonneuse avec une tête au pied de la figurine tu vois que ça serait moyen ça serait moyen c'est polémique c'est choc mais ça se vendrait et c'est ça le pire c'est ça le problème non moi je parlerais bien des collections à venir qu'est-ce que tu aimerais voir non je suis con je l'ai déjà dit ouais on a déjà dit qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ta collection moi alors beaucoup d'argent non non allez un petit peu de sérieux dans ma collection de figurines pop vraiment je maintiens ma number one là je la connais tu la connais tu la connais tu la connais tu as plus le nom si si je cherche le établissement je crois que c'est Hulk Out Hulk Buster je crois un truc comme ça c'est en fait c'est une scène qui n'a pas été gardée dans Avengers Infinity War mais qui a été en figurine et je trouve la figurine pop géniale alors j'ai un gros penchant sur Hulk en figurine pop je ne sais pas pourquoi je crois qu'elle est elle est un peu plus grande ouais elle est plus grande ouais elle est plus grande après la taille de mon Hulk qui claque le doigt et du coup en fait c'est Hulk déchaîné comme ça en train de défoncer le Hulk Buster elle est super belle il y a pas mal de petits détails vraiment la position elle est géniale parce qu'en plus la figurine Hulk sort de l'avant donc en fait dans la stabilité de la figurine ça n'y est pas normalement mais je crois qu'elle n'a même pas de socle en plus qui fait qu'elle tient et non je crois qu'elle n'a pas de socle en fait je crois que les pieds sont plus lourds en fait que le dessus de la figurine et du coup ça bascule pas ça tient c'est un beau bijou après Number 2 une figurine pop de Stan Lee évidemment RIP un rest in peace malheureusement les prix ont vachement gonflé après sa mort c'est logique d'un côté malheureusement c'est voilà mais à savoir que je voulais une figurine avant qu'il meure je tiens à préciser que je t'en avais parlé avant pour me dédouaner de tout mauvais commentaire de mes haters qui ne mettent pas de commentaire d'ailleurs c'est pas plus mal c'est pas plus mal non mais voilà je dirais que c'est mon top 2 de figurine que j'aimerais une troisième on va faire un top 3 une troisième de figurine vraiment qui me battrait bien allez je vais essayer de sortir la lumière de Marvel un petit peu une que vous pourriez potentiellement voir dans le décor comme ça vas-y sans les tiennes je réfléchis en attendant j'en avais peut-être une pour toi la All Might ouais la All Might tout sec avec le sac de course elle est pas mal mais alors dans le top 5 c'est sûr ouais c'était trop long voilà mais le problème en fait c'est que j'ai déjà une pop de My Hero Academia et j'ai pas envie non plus de faire doublon dans mes pops du côté studio et avoir une seule pop toute seule dans ma chambre d'un univers ça fait un peu voilà après voilà si j'ai un autre objet de My Hero Academia elle ira à côté ça passe pas de soucis mais voilà sinon ça sera une pop de circonstance celle-ci ok de mon côté de mon côté je crois que la première je crois que je crois que tu me l'as dit je crois savoir je crois savoir je pense à Jinx ouh la Jinx on revue le couteau dans la plaie on parlait de Figur & Share bah voilà Figur & Share Jinx t'as pas une petite insight sur la figure de pop de Jinx ? de Jinx bah ouais j'ai une amie qui l'a qui la sort de la boîte qui en a rien à foutre voilà d'une je l'ai vue plusieurs fois sur Vinted à des prix très peu chers je les ai ratées c'est Chillart ce qu'il a exactement elle a aussi une Ace qui sort de boîte alors qu'elle vaut très chère aussi je suis d'accord avec elle il n'y a pas de pas de soucis non mais même une figure de qui coûte ce prix là je suis complètement d'accord avec elle parce que moi je suis du parti comme ça même une figure de pop à ce prix là je la mettrai comme je l'avais d'habitude c'est à dire comme ça avec la boîte de côté avec le côté image voilà parce que je trouve que c'est peut-être l'une des meilleures faces de la boîte et la figure de pop devant même à ce prix là à ce prix là t'en as quel prix ? Jinx c'est combien ? c'est 300 euros un truc comme ça ? oula non tu montres beaucoup trop là non non en ce moment c'est 120 80 c'est quand même quand même cher pour une pop quoi oui mais après ouais donc on top 1 Jinx top 2 top 2 top 2 bon Shigaraki ouais de My Hero Academia elle est très très belle c'est vrai qu'elle est sympa et en top 3 top 3 top 3 euh euh Hum 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 c'est pas évident c'est pas busion de trouver 3 figues en pop qui vraiment me donne envie peut-être une Mewtwo ah ouais j'aime pas bien le Pokémon tu peux même dire le personnage un Pokémon et un personnage à part entière dans le jeu est-ce que top 3 ça c'est la question mais comme ça de tête Ace avant le personnage de coeur le donut voilà ok pas de soucis je vais pas noter les questions bonus c'est pas grave t'aimerais voir quoi comme licence mais putain mais deux fois trois fois que tu la ressors quand même si tu veux je peux le répéter il n'y a pas de soucis bal de rack j'ai que cette question alors pour information je dis gold de rack je n'ai que 21 ans donc probablement c'est rare de voir quelqu'un me faire un piche dire gold de rack non c'est assez rare t'es un jeune vieux c'est pour ça j'ai un problème de temporalité disons que je suis quelqu'un qui aurait dû vivre dans les années 70-80 mais malheureusement je suis né dans les années 2000 malheureusement j'ai loupé le coche c'est ça et niveau place pour toi niveau place ça se passe comment ? ah bah ça se passe qu'il faut pousser les murs ça se passe que je suis arrivé à un niveau alors dans le studio ça va dans le studio j'essaye de faire en sorte que ça va ça commence à faire une petite pyramide quand même ça fait de la pyramide je suis sur trois étages t'as pas le choix et j'ai même chance que au bout de mon troisième étage c'est terminé même si après c'est le casque de Ant-Man qui va hop on peut en remettre on peut en remettre là dessus il n'y a pas de soucis seul point négatif de les sortir aussi hein ? seul point négatif de les sortir enfin le seul bah non un des points négatifs de les sortir c'est que ça prend de la place très vite ça prend de la place plus vite que les autres après disons que j'en suis arrivé du coup bah niveau place à avoir une figurine pop de Ozzy Osbourne sur mon bureau dans la boîte par exemple voilà figurine pop de Ozzy Osbourne un de mes chanteurs préférés dans la boîte bon bah écoute ça voilà il faut faire des concessions voilà il faut faire des concessions bon bah j'ai le CD le dernier CD d'Ozy Osbourne à côté forcément après j'ai mes Luchador aussi qui sont à côté en boîte ouais pour celle-là celle-là ouais c'est parce que elles sont pas foufou euh j'ai dû mettre aussi mais euh j'en ai deux de Mortal Kombat deux de Tekken enfin deux de Mortal Kombat et une de Tekken parce que bon petite anecdote encore euh non d'ailleurs même pas non parce qu'ils ont dû voir la vidéo c'était dans un unboxing de jeux vidéo et du coup c'était une pop de Tekken de King bon car ça je préférais mais je n'ai pas la boîte d'ailleurs si vous avez une boîte de King et que vous ne la voulez plus il n'y a pas de soucis euh envoyez-moi un commentaire un mail un message ce que vous voulez euh je suis preneur euh juste la boîte la figurine je l'ai il n'y a pas de soucis c'était un autre appel comme ça voilà euh non bah j'en suis arrivé en fait à avoir quelques figurines pop en boîte surtout euh bah par un manque ouais de place un petit peu euh parce que disons que j'ai bah mon côté étagère donc c'est vraiment full Marvel euh quand c'est non Marvel c'est ailleurs mais comme bah je suis en sous-pente dans ma chambre bah forcément c'est c'est embêtant donc bah tu peux pas tu peux pas les empiler comme tu veux donc bah du coup malheureusement c'est en boîte ouais c'est ça un peu petite larme à l'aïe ouais c'est ça euh toi bah du coup bah toi niveau place avec tes figurines en boîte bah moi du coup en boîte je n'ai pas de problème tout est bien je suis euh t'en as beaucoup moins aussi aussi mais même si j'en avais autant je pense que j'aurais pas tant de soucis que ça parce que j'ai une étagère donc euh où je peux mettre les pop que je veux dedans plus un dessus de comment je peux expliquer un dessus avec une lumière en dessous un plafond un mini plafond où je peux mettre toutes mes pop donc il y a de la place un faux plafond ouais un faux plafond je cherchais mon mot donc j'ai encore pas mal de place moi vu qu'elles sont en boîte ah ouais bon je pense qu'on a peut-être fait un petit peu le tour là ouais je pense qu'on est pas mal on est pas mal on a fait un petit peu le tour sur les notes bah j'ai plus rien parce que bah j'ai pas écrit grand grand chose sur mes notes ouais c'était un petit peu le traquenard euh non puis bah voilà écoute soit beaucoup de positif sur la marque ouais alors voilà le petit résumé voilà le petit résumé on va passer au résumé et après bah ça va être la fin donc résumé pas mal de positif au final parce que bah tous les deux on aime bien voilà ça n'a pas été un face to face du coup ça n'a pas été tu n'es pas un anti-pop non du tout voilà du tout tu aimes bien ouais c'est pour tout le monde donc c'est pour tout le monde c'est le cadeau de Noël facile c'est vraiment je pense que c'est c'est le nom de c'est vraiment le le mot phare en fait pour la figure in pop c'est le cadeau de Noël facile c'est c'est pas cher c'est pas cher c'est prise de c'est pas prise de tête faut juste je dirais connaître l'univers en plus ils ont ils ont de quoi faire ils ont de quoi faire en univers si vous ne trouvez pas en magasin regardez sur Vinted bon après prenez-vous assez à l'avance également si tu t'y prends Vinted le 23 décembre bon c'est mort bah c'est mort le père Noël fait pas de miracle évidemment ça bah après c'est mignon c'est tout simple c'est efficace ça fait son taf c'est pas très encomment c'est pas une grosse figurine c'est non c'est bien il y en a deux à tous les prix pour les gros collectionneurs c'est ça majeur point négatif c'est qu'on va tout le temps dans les mêmes marques principalement ouais c'est tout après bah certaines exceptions on en a déjà parlé pendant ce podcast c'est ça c'est ça donc bah du coup où est-ce qu'on peut toi te retrouver moi alors sur TikTok sur Instagram avec mes réseaux qui vont s'afficher à l'écran oui merci tu me fais chier merci on avance alors normalement il ne devait pas y avoir de montage il y en aura un minimum un tout petit peu histoire de couper à un endroit la poire en deux non histoire de couper à un seul endroit parce que c'est vrai qu'il y a un moment on a bien bafouillé enfin j'ai bien bafouillé c'est vrai voilà du coup bah voilà Léo Révy vous pouvez le retrouver sur bah comme il a dit TikTok Insta TikTok voilà un petit peu tout j'ai dit deux fois TikTok enfin bref voilà et bah moi c'est comme d'habitude Instagram TikTok Toilphoto et du coup les mes arrivages de figurines au fur et à mesure donc il y a de la figurine pop mais pas que d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que ah il va falloir que je fasse les arrivages de la fin d'année c'est vrai de la fin d'année parce qu'il y en a quelques-unes que je vais vous lier notamment ma Figma de One Punch Man car oui c'est bon pour ceux qui ont vu le coup de gueule sur Figma je l'ai enfin et ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo donc sur ce je vais vous dire ciao à tous à une prochaine c'était Arnaud ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501